yo alors reçois pour favor bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je tiens à féliciter toutes les personnes qui me suivent depuis un bon bout donc et du coup j'ai mis en place comme toujours des solutions pour permettre à toutes ces différentes personnes de pouvoir atteindre des niveaux assez intéressant grâce à tout ce que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo donc je commence par féliciter toutes les personnes qui a de la motivation qui sont toujours passionnés par le beat making et qui comprennent qu'en fait le beat making n'est pas quelque chose de compliqué le beat making c'est juste quelque chose que lorsque tu as des techniques et des stratégies tu peux facilement les mettre en place et avoir de très bons résultats maintenant après la communication et tout c'est des choses aussi qu'il faut apprendre pour pouvoir s'exporter au monde voilà donc aujourd'hui je t'ai préparé un pack qui contient quatre autres packs ça veut dire quoi concrètement dans ce pack que je t'ai préparé aujourd'hui je vais te montrer tout après t'as non seulement la possibilité d'avoir le pack de midi que je venais de créer qui a été mis à jour parce que des personnes ont utilisé ce pack ils m'ont donné leur retour donc j'ai dû augmenter certaines choses j'ai dû encore améliorer ce pack de midi qui contient des notes midi voilà donc et ensuite j'ai ajouté à ce pack un pack de presets ce pack de presets c'est un pack que j'avais créé il y a quelques jours et des personnes aussi ont eu à utiliser ce pack et ces différentes personnes m'ont donné le compte rendu et du coup qu'est ce qui se passe j'ai mis à jour aussi le pack de presets de mixage donc c'est un pack je vais te présenter aussi dans la suite de la vidéo c'est un pack qui te permet de pouvoir tout simplement insérer les différentes presets dans le mixeur et avoir un très bon rendu en fonction des instruments j'ai des presets déjà enregistrés il te suffit juste de copier ces différentes presets et les insérer dans ton mixeur et ensuite je t'ai préparé encore un troisième pack c'est un pack de simple donc un pack qui contient des waves donc des personnes qui veulent généralement avoir des waves de mélodies des personnes qui veulent avoir des waves de guitare des waves de percussion des waves de roulade j'ai préparé aussi ce pack de simple là pour ces différentes personnes là voilà donc il ya quatrième position j'offre aussi le pack d'instruments africains c'est pas qu'il y a un pack que j'ai créé il y a quelques jours aussi il ya des personnes qui ont également testé le pack et du coup après le retour j'ai dû ajouter encore d'autres instruments dans ce pack d'instruments africains il ya des balles à fond et les tam tam il ya des percussions il ya beaucoup de choses dans ce pack là voilà donc si je t'ai fait une présentation détaillée de qu'est-ce que tu peux faire avec chacun de ces différents packs donc et comme ça grâce à ça tu vas pouvoir facilement d'améliorer dans tes différentes compositions voici la petite démonstration du produit en question donc je viens d'ouvrir un projet fl studio assez simplement j'ai envie de faire vite afrobit ok donc j'y viens tout simplement ici c'est la banque de la librairie les sélections d'un instrument quelconque open new channel ensuite clic droit piano rôle suite qu'est ce que tu fais tout simplement ici voilà donc suis maintenant les étapes concrètes qui vont te permettre de pouvoir exploiter ou importer un projet midi tout simplement tu viens là en faille importe midi fil donc ça veut dire ici si tu veux exporter tu cliques sur exporte lorsque tu as déjà composé maintenant si tu veux importer plutôt des fichiers midi dans ton piano rôle tu viens tout simplement importe voilà donc je vais au bureau je sélectionne pack midi voilà ensuite je viens sur batterie afrobit donc là il y a trois versions je sélectionne n'importe laquelle voilà je peux cliquer là clique sur ouvrir tu vois directement il charge les différentes batterie voilà donc là je vais baisser le tempo on va le mettre à 130 voilà ok voilà donc ensuite tu peux importer une guitare mute il suffit tout simplement d'ouvrir et rester voilà on va ouvrir tout simplement purity par exemple voilà donc on sélectionne une guitare mute piano rôle fine voilà importe midi fil maintenant que tu es là tu sélectionne par exemple guitare afrobit tu sélectionne n'importe quelle guitare ici maintenant lorsque tu as une base comme ça tu peux créer plein plein d'autres mélodies assez facilement tout simplement en modifiant les différentes positions de chacune des notes c'est assez facile on va importer une autre guitare par exemple c'est assez facile on va importer une autre guitare par exemple c'est assez facile on va importer une autre guitare par exemple eh oh uh en c'est Musique Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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